Bonjour, bonjour, il est 11h58, nous sommes samedi, je ne vous ai pas repris comme c'était prévu à mon retour le moment en tout cas des sables. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, j'ai bien conscience que ces derniers temps, mes vlogs, en même temps c'est ce que je vis, mais c'est très axé sur la santé, ma santé, mon état, mon truc, et ça doit être vraiment remou, parce que ça l'est pour moi, donc pour vous ça doit l'être aussi. Mais comme ça occupait, je dis ça occupait, j'essaye de me positiver, ça occupait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes journées, c'était compliqué, c'était compliqué. Oui, donc, peu importe, je vous montre, est-ce qu'on va manger chez ma maman ce midi, il fait un temps, vous l'entendez peut-être, ça n'arrête pas de pleuvoir, je crois que c'est partout. Et donc, vu que ça je vais lui offrir, c'est un petit peu pour la remercier notamment d'avoir gardé Jack, je lui fais des petits cadeaux souvent quand je reviens des sables, donc c'est un coffret Roger Gallet dans lequel il y a trois jolis savants, je sais qu'elle aime beaucoup cette marque, en plus c'est mignon, dans une salle de bain. Et j'ai également, ça c'est pas pour elle, mais c'est également pour offrir, donc on dirait un livre, c'est vraiment beau cette gamme, c'est d'Aman, frère, donc des infusions. Il y avait tout un tas évidemment, donc tout est bien avec des couleurs différentes, des gammes différentes. Et à l'intérieur, il y a cinq infusions différentes, il y a également du Roy Boss avec vraiment des saveurs différentes. Donc, je trouve que c'est un cadeau très sympa à faire. Et demain, je vais dans un domaine un peu spa, pas très très loin de chez moi, et je vais me laisser aller. Je ne sais pas, je sais qu'il y aura un massage, mais il y a d'autres choses. Je pense que je vais prendre ma caméra, on verra ce que je peux filmer, ce que je ne peux pas filmer, mais je pense que ça va me faire quand même du bien. Ouais, 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 je vais essayer d'en profiter. Je vais appeler Eric parce que je pense qu'il n'a pas vu qu'il était déjà midi. Voilà, je sais que ça sent très très bon dans cette cuisine. Je crois qu'il y a de la purée maison. Je dirais un petit poulet peut-être. C'est des cuisses, c'est des fêtes en papillote. Ah bah voilà, des cuisses de poulet en papillote avec de la purée maison. Ah ouais, ok. Elle est allée chercher des miniardistes, il y a quand même pas mal de... Oh ça, ça me donne envie, un petit éclair au café. Oh là là, ça a l'air très bon quand même. Bon, nous sommes le lendemain, je ne vous ai pas repris hier, on s'est mis un petit peu off avec Eric. Et comme je vous le disais, on est... Oh, il y a un petit chervin ! Domaine de Maurice Ville pour se faire masser. Je ne suis pas sûre que vous me voyez en fait. Nous sommes mardi matin, je ne vous ai pas repris du coup au spa. La dernière scène que vous voyez, c'était après le massage. C'est pour ça que c'était un petit peu... Enfin, il y en avait un peu partout au niveau des serriettes. Ça a duré deux heures et demie, pas le massage, le massage de trois quarts d'heure. Mais on avait accès avant, jacuzzi, sauna, chaise massante, tout ça. Et ce matin, je vais passer un examen. Un examen pour voir un peu l'état de ma hernie. Voir si je ne fais pas des petites hémorragies, ce qui expliquerait aussi l'anémie. Donc mon médecin m'a dit de l'appeler assez rapidement. Et voilà, il va me prendre là ce matin. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire fibroscopie avec Valium en intraveineuse. Eric vient avec moi forcément, parce qu'après je ne peux pas conduire. Ah non, c'est Eric qui va vouloir monter pour se laver. Ça c'est les petites news. C'est ta petite revue. Je suis à jeun, forcément. Franchement, je ne vais penser qu'à ça. Au petit déj que je vais me faire après au café. Tu as bien raison. Bon, je sors du laboratoire d'analyse. Parce qu'entre temps, je vous ai quitté. J'étais chez le gastro-entérologue. Bon, je vous dirai plus à la maison. Là, je vais chercher. Eric est parti me chercher. On n'avait plus de café. Je rêve d'un café. Et petit déjeuner, je vais m'acheter du pain. Alors, que s'est-il passé ? Il est déjà 14h27. J'ai pris mon petit déj il y a bien longtemps. En fait, je suis arrivée ce matin dans le cabinet. Déjà, il me prenait un petit peu en urgence. En urgence, quoi. J'étais la première. Il n'était même pas arrivé encore. Et il m'a dit, oui, c'est vrai. Vous avez appelé parce que par rapport aux douleurs, à la hernie, plus qui est radiée dans le dos. Il m'a dit, ça, ça peut être aussi, attention, la vésicule, des calculs. C'est un peu les mêmes symptômes. Donc, en un premier temps, on va aller à côté. On va faire une écho pour voir l'état de votre vésicule. Donc, il m'a fait l'écho, parfait. Il n'y avait rien. Il me l'a montré. Le foie, le pancréas. Il m'a dit, tout est nickel. C'est très chouette. Par contre, effectivement, vu que votre fer est très bas, il faut qu'on contrôle. Il me dit, quel est votre coefficient de saturation, fixation, féritine ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il me dit, moi, il faut que je sache. Parce que c'est ça qui va dire si vous avez une hémorragie en permanence. Ce qui expliquerait pourquoi je suis tout le temps fatiguée. J'ai toujours des migraines. Parce que ça, ça fait ça, en fait. Et il m'a dit, moi, je préfère que dans un premier temps, vous alliez passer... Enfin, là, ce matin, vous alliez faire une prise de sang. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et en fonction du résultat, on saura s'il y a hémorragie, s'il faut qu'on hospitalise en faisant une endoscopie plus une coloscopie. Parce que probablement, peut-être, ça peut venir de l'intestin grêle, un truc, bref. Et voilà. Donc là, je suis en attente des résultats. J'en ai marre. Mais comme je lui ai dit, voilà, moi, je monte l'escalier, je suis essoufflée. Ça va pas du tout, là. Enfin, je suis jeune, j'ai des symptômes. Là, je monte l'escalier, j'en peux plus. Je suis fatiguée tout le temps. Je suis essoufflée. J'ai ma tête tout le temps. Donc, on attend de voir. Mais ici, il ne faut pas que ce soit en dessous de 40%, je crois, le taux. Voilà. Et puis, ce soir, on est invité... Donc, je n'ai pas eu le Valium, ce qui n'est pas plus mal. Ce soir, en plus, on est invité à l'apéritif chez la soeur de... La soeur... La fille d'Eric. Donc, il y aura pas mal de monde. Bon, je viens d'avoir les résultats. 38%. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Mais il m'avait dit, en dessous de 40%, c'est pas ouf. Mais enfin, 38%, ça va. Ça me paraît bien. Enfin, mon médecin m'a dit que lui, ça le paraît, c'est pas mal. Après, voilà, comme il m'a dit le médecin, c'est pas normal que je sois essoufflée tout le temps. Baisse de tension, fatigue extrême. Donc, il faut qu'on check autre chose. De toute façon, on va faire tout. Je vous l'ai dit, moi, j'en ai ras-le-bol d'être dans cet état. C'est pas normal. Donc, on va tout checker. Il m'a pris... Enfin, j'ai un rendez-vous dans deux mois, cardiologue. Il faut tout. Il faut tout regarder. Donc, peut-être qu'il va m'appeler le gastro pour savoir si on fait l'examen ou pas. Non ! Il est 14h46 et ta mère se fait des petits pois. Eh oui, j'ai faim. Sois mignon ! Ah, ça y est, ça c'est monsieur Vénère. Arrête. Ça répond tout ça. En vrai, il n'y a pas d'heure pour manger les petits pois. Ah ouais, 15h presque. On ne va pas filmer hier. On est allé faire un petit apéro chez sa fille. Et là, Eric m'a dit chercher le petit-déj. T'es trempée, merci. Mais oui, c'est vrai. Oh, c'est adorable. Et ça, c'est pour qui l'autre ? Ça, c'est pour ta maman. Oh, c'est gentil. Avec un gâteau comme ça, on le dira à l'avoir pour le dessert. Oh, mignon. Bon, ben voilà. Bon, j'arrête de bosser. On est quand même au 1er mai. Il est midi 18. Regardez. Bon, je vous montre directement via le téléphone. Ce sera peut-être un peu plus net. Donc, le mood board de la box de mai qui est actuellement en commande, ne passez vraiment pas à côté. Elle va être énorme. Trop belle. Et ouais, je me suis vraiment éclatée à la faire. Je vais mettre du shampoing sec. J'ai 2-3 minutes avant de partir. Eric, il t'a la douche. Bon, en même temps, c'est le 1er mai. C'est cool. Oui, j'avais zappé. J'avais 2-3 petites choses à vous montrer. Des sables. Quand je suis allée dans une parapharmacie, ça, c'était une nouveauté. C'est Nuxe. C'est un tout nouveau autobronzant. Alors, sur moi, c'est pas ouf, un autobronzant. C'est vrai que c'est bien quand tu as une base un peu allée. Moi, je suis très rarement allée. Et celui-ci, donc, il te met que c'est hydratant. Il te met surtout que c'est naturel et sans traces. Je ne vais pas l'essayer encore. Il ne fait pas assez beau. Mais d'ici quelques semaines, je testerai. Évidemment, je vous en parlerai. Il est 98% d'origine naturelle. C'est du Made in France. Je ne sais pas si vous, vous le connaissez. En bas, quand elle m'a dit, elle m'a dit que ça vient de rentrer chez nous. J'en ai dit que c'était une nouveauté, mais peut-être pas. Vous me direz si vous savez. Mais surtout, il y avait tout un stand de cette marque. On fait de l'œil, en fait, depuis un moment. C'est le Skin Cotical. C'est une marque qui coûte assez cher. Mais j'avais envie de tester, notamment. Ça coûte une centaine d'euros, quand même. J'annonce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vertus. Ça améliore les signes accélérés. Non. Je reprends. Ça améliore les signes accélérés de l'âge causés par la glycation. Donc, en fait, la glycation, je crois qu'il y a un rapport avec le sucre. Le fait de manger beaucoup de sucre. Ce qui, forcément, accélère également le processus. Mais anti-cerne, anti-poche, anti-rides. Enfin, il est hyper complet. Le pot est vraiment tout petit. Et elle m'a donné des échantillons. Donc, je suis contente. Tout ça, là, ça, c'est donc en petit. Ça fait également des miracles sur la peau. Ouais, il y a des sérums. Il y a une crème. Je regarderai mieux, quand même, pour bien l'utiliser. Jack sort de là pour bien l'utiliser. Mais ouais, ça, c'est vraiment une marque que je suis contente de découvrir. Et la fille m'a dit... C'était au Sable de l'Aune. Et c'est très drôle, d'ailleurs. Donc, les Sables de l'Aune, c'est à 400 km à peu près de chez moi. Et on discutait. Elle me dit, vous avez la carte, tout ça. Je dis, bah non, je ne suis pas d'ici, même si je viens très régulièrement au Sable. Elle me dit, bah vous êtes d'où ? Je lui dis, d'où je viens ? Elle me dit, ah bon ? Moi, j'habitais là aussi avant. Je dis, c'est fou. Elle me dit, oui. Elle me parlait des Sables, qu'elle ne trouvait pas de médecin vraiment comme elle le souhaitait. Et en gros, elle a regretté son médecin. Et je lui dis, bah, c'est qui votre médecin ? C'est le même que moi. C'est fou, le monde est petit. À 400 km, elle a déménagé au Sable de l'Aune. Et elle avait le même médecin que moi. Bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'elle m'a dit qu'en juin, il y avait une dame qui représente la marque, qui venait, qui allait faire un test de peau, des machins, des trucs. J'ai pris note, j'ai dit, bah, au cas où. Franchement, j'aimerais beaucoup y assister. Je ne sais pas si j'irai, mais je lui ai dit de me marquer quand même. Et sur une aire d'autoroute, je ne sais pas ce qu'il a avec Eric Lévy. Ça fait plusieurs qu'il en prend comme ça. Moi aussi, j'en ai deux sur la médecine et le piano. Et là, il a pris, donc, l'astronomie pour les nuls. Ah, regarde. Je prends un manche, parce que ça doit écrire ses chansons pour les nuls. Ça peut être structurant, il peut y avoir des bonnes idées, comment, tu vois, ça peut être chouette. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a pris au Sable de l'Aune. Et puis, le reste, je vous ai montré. Il faut que j'aille chercher le muguet, que j'étais obligée d'enfermer dans une chambre à cause de toi. Ah oui, je ne peux pas avoir de fleurs à la maison. C'est Kata. Ah oui, ah oui, c'est un voyou. Voilà. Ah, elle nous a fait des crêpes. On va écoutons, on en a aussi pour demain. La tarte était super bonne. On a mangé et les crêpes et la tarte. Regardez-moi ça, avec un petit lit comme ça de compote en dessous. Oui, ils ont dit, elle vient d'être faite de ce matin. Nous sommes le lendemain, c'est jeudi. Il est presque midi. Je suis en train de faire du tri, là, depuis ce matin. Regardez ça. Là partout. J'aime bien bosser par terre, c'est un peu mon délire. Depuis toujours, d'ailleurs. Ouais. Ouais, quand j'étais même au lycée, que je faisais mes disserts, les machins, c'était par terre. Ouais, donc, je suis en train de préparer toutes mes box de cet été, juin, juillet, août. Moi, comme ça, dans ma tête, je serais beaucoup plus tranquille de savoir que tel produit, tel machin, tel truc. Et puis, de toute façon, le temps, il n'est pas ouf du tout. On ne va pas bouger, je pense. Peut-être qu'on bougera demain ou après-demain. Rien n'est sûr et je n'ai pas envie de me procher. C'est vraiment un truc en ce moment que je ne fais plus. C'est-à-dire tel jour, on fera ça, machin. Non, on verra. C'est beaucoup mieux. Ce matin, j'ai reçu ma commande de stickers pour la box. Il y en a 2000. J'ai reçu également un nouveau papier de soie spécialement pour la box de mai. Cette box, elle va être géniale. Et il faut que je range également ça. C'est les deux derniers flyers avril, mars-avril. L'un paiement, à chaque fois, il m'en met deux, trois de plus. Il est 14h. On file... J'ai toujours peur qu'il ait son encele. On file à l'éclair. Notamment, je veux me prendre un nouvel oreiller. Le mien, il n'est pas bon. Il n'est pas bien. Et pour éviter peut-être au niveau de la nuque. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai rendez-vous chez Monostéo la semaine prochaine. Ça fait au moins deux ans. Je ne l'avais pas été voir. Il est tellement bien. Tu n'es pas tout nu ? Non. Tu n'es pas tout nu ? Non, sous mes vêtements, si. C'est gros, non, sous mes vêtements. Et donc, voilà, oreiller et puis deux, trois petites courses. Bon, je ne vous cache pas que je ne sais pas quoi prendre. Parce que moi, j'ai déjà pris à mémoire de forme. Ça m'a fait super mal à la nuque. Trop mou, ce n'est pas ouf. Il y a ferme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais en prendre un carré, ça, c'est sûr. Mais après, j'aime bien cette parure de lit. Bon, je n'en ai pas besoin. Je ne la prendrai pas. Mais elle est sympa. Bon, nous sommes revenus. Vu que j'hésitais entre le ferme, le mou... Ah, non, ne commence pas. Je vais en faire, je vais fermer. Je me suis rabattue sur ce modèle d'un lopinot. Arrête ! C'est un mi-ferme. Voilà. Donc, comme j'ai dit, j'ai pris l'entre-deux. Moi, je suis contente. Je me suis pris, évidemment, pour aller avec une thé d'oreiller 100% coton. Bon, je vais la laver avant de l'utiliser, celle-ci. Par contre, l'oreiller, je le teste dès ce soir. Je vais mettre une autre housse. Qu'est-ce que... Oh là là ! C'était la première fois que je retournais depuis que j'avais fait mon mal. à Leclerc. C'est-à-dire, il y a 10 jours maintenant, un peu plus peut-être même. Et forcément, j'ai fait une toute... Je suis assez contente de moi. Dans le rayon fruits et légumes, j'ai commencé à avoir une petite crise d'angoisse qui est montée. Et je me suis mise en colère. Je me suis engueulée. Je me suis dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon, c'est passé. Bon, l'autre fois, c'était le malaise, c'était une crise d'angoisse. C'était vraiment le sucre, là, pour le coup. Mais si je m'étais écoutée, j'aurais pu partir dans un petit délire. Je vous montre. En fait, c'est surtout pour moi. Celle d'Eric, je les ai déjà rangées. J'ai repris du lait de coco. C'est pratique, dans tout, je trouve. Au niveau de la viande, ça, c'est ce que je mange le midi. Les tendres fines, c'est tellement fin que t'en prends 4-5 d'un coup. Mes tranches, j'en avais plus depuis un moment. Avocat. Toutes mes petites boîtes casse-grains, là, à chaque fois. Haricots verts et petits pois. Ma coriandre, que je mets à chaque fois que je mange du poisson. Ça, c'est également pour Jack. À ta place. Non, je vais me fâcher. À ta place. Ça va. Désinfectant, anti-allergène, acarien, chat, pollen, sport de champignons, blablabla. Des oeufs pour le matin, notamment. Ça, petit peu de magnésium, c'est du chocolat. Mes muffins, que je me fais également le matin avec du jambon ou des oeufs. Puis un peu de beurre. Ceux-là, c'est quoi ? C'est des complets. Ça, c'est ce que je mange quand j'ai envie de grignoter, notamment. Je n'en avais plus. Les coquillettes, barilla, sans gluten. Sans gluten, ce n'est pas bon, je vous le dis, mais c'est quand même plus digeste. Là, il y a une promo 1,90€. Les deux concombres. Ça, c'est une petite compote. Elles sont vraiment très bonnes. Pommes, myrtilles. Donc, il y en a huit. Et puis, deux pâles d'eau que je vais m'empresser de ranger dans mon rangement que j'adore. Écoutez, on va arrêter maintenant parce que moi, j'ai quand même tout le vlog à monter. La miniature, il doit être déjà pas loin de 15h30. Et si je veux la publier à 18h, vous l'aurez compris. On va se retrouver sans pression. Vu que là, c'est jeudi et d'habitude, le jeudi, je ne publie pas. Donc, peut-être dimanche. Peut-être... Mais je vous tiens au courant. Voilà. Suivez-moi sur Insta. Sinon, regardez régulièrement. Vous serez informés si vous avez activé la petite cloche. Et pareil, je le redis ici. Pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Vérifiez que vous êtes bien abonnés sur ma chaîne. C'est gratuit. Mais parfois, ça se désabonne. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Et puis, à très bientôt pour la suite des aventures. Tu es pénible. Tu es très pénible. Tiens, au lieu de faire ça, dis au revoir. Voilà. Salut tout le monde. Il n'est pas content.